Bienvenue à Tampung Glam, on va découvrir ensemble ce quartier, c'est le quartier Malais Arabe de Singapour. On est ici dans le métro, station Boogis. Alors la première chose à faire si vous arrivez, scanner ici, vous pouvez scanner une carte digitale qui va vous mettre tous les points intéressants à voir, les magasins, les cafés, etc. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble ce quartier à pied. On y va. On va commencer la visite du quartier d'Arab Suite, le quartier Tampung Glam. Alors pourquoi je vous montre ici tous ces bâtiments-là ? C'est parce qu'en fait, vous avez ici le quartier, donc vous voyez, il fait cette taille-là. Donc vous parforez ça à pied et tout a été rasé autour pour être reconstruit. Et heureusement, ils ont préservé ce petit quartier. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. On va commencer ici avec ce mur que vous voyez ici. Alors le peintre, l'artiste derrière cette belle production s'appelle Didier Jabba. C'est un artiste qui est colombien. Il a étudié en Belgique et il a participé notamment au film Transformers et Iron Man. Il a peint plusieurs façades à Singapour, notamment des façades de restaurants dans la rue ici à Gilane. À Gilane, c'est la petite rue que vous voyez ici, qui est toujours blindée, plein de touristes. Une rue qui est très vivante avec des cafés, des restaurants. On est ici devant la mosquée du Sultan qui date des années 1800. Et vous avez ici plein de magasins, des restaurants, beaucoup de restaurants. Et voilà, c'est l'heure de l'Hassar. La seule mosquée autorisée à Singapour à faire l'Aden, la mosquée du Sultan. On va sentir le best-seller. C'est le Oud Al Baraka. C'est une vieille parfumerie. Je pense que c'est l'un des anciens parfums, non ? On va prendre un titaric. Le titaric ici, c'est du thé noir avec du lait concentré. Et il faut faire des bulles, un peu comme le thé marocain. Je vous montre ça. C'est vraiment le best chai shop in Singapour. Bon, on va tester. Ok, on vous donne ça dans un petit sachet. J'ai demandé avec moins de sucre. C'est super bon. C'est du thé noir. Et c'est sucré parce que c'est fait avec du lait concentré. Tu veux goûter, Maria ? C'est chaud ? Oui, c'est chaud. C'est bon ? C'est bon, mais je me suis brûlée. Ok, alors ici on va visiter une petite rue avec ce qu'on appelle le art center. C'est la première fois du tout, je suis passée combien de fois devant et je ne me suis jamais arrêtée. Et donc là, on va regarder un petit peu. C'est joli ça. C'est joli ça. C'est joli ça. Ok. C'est joli ça. Ok. Voilà la jupe. Franchement, elle est trop belle. Madame m'expliquait qu'ils utilisent ici de la cire. De la cire et on utilise cet instrument pour dessiner et une fois que c'est dessiné, on utilise de la peinture avec ce... Qu'est-ce que c'est que c'est ? Avec ce grand bloc ici. Voilà. Si on fait un bloc, il va être comme ça. Ok. Donc ça aussi, c'est un mur qui a été peint par un artiste. Très connu à Singapour. Je ne me souviens plus du nom. Je vous le mettrai peut-être là en bas. Mais donc c'est l'une de ses réalisations. Là, on va faire un tour dans Guélam Galerie. C'est cette petite rue que vous voyez ici. Oui mon coeur. Qui est pas loin d'un mosquée. C'est la petite rue que vous voyez ici. Bonne nuit. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. J2. Donc voilà. J2. Dernier jour. Direction la piscine. On va apprécier. Hier on a bien marché, on est ressorti, j'ai pas pris la caméra mais hier on est ressorti après avoir mangé On est ressorti, on est parti du côté de Boogies, on est juste parti marcher un petit peu Et donc là ce matin c'est juste une piscine, relax et ensuite on rentre à la maison Et ce qui est cool c'est qu'on est pas loin, on va prendre le métro, on va peut-être rentrer en métro On va faire ça, on va pas prendre le taxi, on va rentrer en métro La piscine qui est juste là et ce qui est incroyable c'est ça, c'est la vue Vous avez une super belle vue sur Marina, Besand Là-bas, vous avez la rue Comment on appelle ça le business district Et voilà, le stadium là-bas Voilà, bye bye Donc c'était le parc royal qui est situé à Beach Road Et comme je vous disais, juste en face de Camponglam, du quartier arabe malais de Singapour On va rentrer et franchement ce qui est avantageux dans une staycation c'est qu'on va prendre le métro Pas de taxi, en 15-20 minutes on sera à la maison Donc c'est juste parfait J'espère que ce petit moment avec nous vous aura plu Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau quartier de Singapour A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501